1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On a rien préparé le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé sinon ça ne serait pas de l'impro Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre autre du jour mais quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui après cette absence d'un mois et oui on a rien préparé et là toujours plus loin, toujours plus beau, toujours plus fort pour plus d'improvisation radiophonique J'ai avec moi aujourd'hui notre animateur de toujours Isha Mélabori Salut Alors j'ai dit qu'on était de retour toujours plus nombreux plus forts mais il y a tout de même Manu Rip, rip Manu Je vous ai menti Manu n'est pas parmi nous aujourd'hui mais elle n'a plus de voix C'est vrai qu'elle tombe Oui elle n'est pas morte Oui non elle n'est pas morte Mais mais Oh 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 Mais qui est là avec nous ? Une nouvelle voix, une nouvelle voix, une nouvelle voix Quelqu'un d'autre est avec nous Et oui c'est notre invité surprise du jour C'est un improvisateur Je suis en train de saisir mes notes Elle ne me connaît pas Mais j'allais dire ton prénom avant de te décrire Ça n'a aucun sens Alors c'est un improvisateur depuis 2009 Il a commencé l'impro à l'impros Il est musicien et comédien de formation Il est à la Lib Chez les Motus dont il est d'ailleurs créateur de l'équipe Il est chez les Topla et Sénat Il est bientôt en demi-finale du championnat de la FBIA Il est coach et son chat s'appelle Petit Pigeon Voici pour vous Mickey Bocard Bonjour tout le monde J'ai envie de mettre un applaudissement Ah oui Ça vient Il est où ? Non L'art du timing Eh bah c'est trop tard Voilà C'est spontané merci Avec plaisir je suis une meuf spontanée C'est super Comment tu vas Mickey ? Ecoute ça va très bien Et vous même comment allez-vous ? Ça va ça va ça va C'est chouette tout le monde va bien C'est l'énergie du printemps C'est le cofondateur des Motus Mais exactement Oui 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 je ne suis pas seul L'unique cerveau Non non pas du tout Non non Rendo hommage à Morgan Vanskobrouk Bisous Bisous Morgan Bisous Morgan Mais Mickey quel plaisir de t'avoir avec nous J'ai une petite question intelligente et réflexive comme ça pour toi Pour te mettre dans le bas On va répondre de manière intelligente et réflexive aussi S'il te plaît S'il te plaît D'une autre question Bon ça on y viendra Ma question est la suivante Est-ce que tu te souviens récemment d'un moment artistique qui t'a mis en joie ? Un moment que j'ai moi-même joué ou que j'ai vu ? Que toi tu as joué ou tu t'es fait Ah j'adore mon métier Et bien Alors vraiment il y a tellement de moments Bah oui Dans l'improvisation ou pas forcément ? Pas forcément Pas forcément Non mais je fais pas mal de doublages que j'aime vraiment beaucoup faire Et justement c'est aussi sur la voix Et je trouve ça très jouissif d'interpréter des personnages C'est un grand mot mais en tout cas de pouvoir se glisser dans la peau de plein de gens Qu'on a moins l'habitude de jouer Parce qu'au théâtre on joue quand même un peu avec notre physique aussi On a un peu la tronche et donc l'emploi comme on dit Alors qu'avec le doublage on peut faire plein plein de choses différentes Jouer des gens qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de jouer dans des arts plus visuels Et je prends beaucoup mon pied J'étais encore ce matin derrière le micro Et j'ai par exemple beaucoup 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 kiffé ce moment Donc j'ai la mémoire à très court terme Donc je pense à un truc que j'ai vécu ce matin Mais c'est pareil Si on me posait la question je pense que ce serait aussi le dernier spectacle que j'ai joué Par exemple Et j'ai fait Ouais voilà Et puis sinon je suis parti en Suisse ce week-end Et j'ai fait une très chouette improvisation en chanson Qui était très 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 sympa Voilà Bon ça dira rien aux gens puisqu'ils n'étaient pas là Mais en tout cas Moi je vous assure que c'était super Merci Mais les doublages que tu fais c'est de l'animation ou bien des traductions ? Je fais moins d'animation, je fais plus de ce qu'on appelle du live Donc films, téléfilms, séries Tout fait, t'as bossé sur des trucs connus ? Mais alors ça c'est toujours le truc que les gens nous demandent Évidemment, écoute, nous ne sommes que des êtres humains après tout C'est moi qui fais la voix de Sacha dans Pokémon Voilà C'est vrai ? C'est un scoop, non pas du tout Absolument pas mais enfin non Il me semblait bien que nous Pourquoi tout le monde se moque de moi en permanence ? Et moi je tombe dans le panneau à chaque fois Par contre j'ai fait Hagrid dans Harry Potter J'y crois plus Non ce n'est pas vrai non plus Il ne vous dira rien Non j'ai pas fait des trucs connus Connus Pas encore Pas encore Oh j'ai doublé le fils de Jack Nicholson récemment Voilà, si lui il devient connu peut-être que Voilà Ok Voilà Mais pour l'instant il est pas connu donc on se... Et voilà C'est un début La promo de la louse Et bien en parlant de louse Je vais t'inviter maintenant à répondre C'était la question réflexive intelligente Maintenant on va passer à la question de la louse aussi Appelée la question saugrenue du jour Ouais C'est la question saugrenue du jour Et aujourd'hui Ma question est très simple Si tu étais une huile Quelle huile ? Oh putain de pire Ah une huile Mais what the fuck Et alors moi j'ai toujours envie de répondre très sérieusement à ça Oui mais ça on sait On s'affine toujours comme ça Hum Une huile Ce serait une huile de cuisson déjà Parce que voilà J'aime bien ça Mais en fait j'aurais envie de dire l'huile d'olive De picholine plus précisément La picholine C'est un petit goût poivré Voilà Puis c'est le sud C'est les olives C'est la bonne bouffe Pourquoi serais-tu de l'huile d'olive ? Déjà parce qu'il faut que je sois une huile apparemment Donc ça c'est une huile Je dois être une huile Parce que je trouve qu'avec une huile de cuisson déjà Ça peut assaisonner Ça peut pimenter Ça peut se mettre avec plein de plats différents aussi Parce qu'une huile neutre genre au pépin de raisin et tout C'est neutre, c'est un peu chiant Alors j'espère pouvoir relever un tout petit peu plus les plats De la vie du monde en général Et puis j'espère que je goûte bon J'espère aussi Les chats ils aiment beaucoup l'huile d'olive Mon chat aime beaucoup Parce que c'est vraiment pas du tout la même chose Mais apparemment les chats aiment beaucoup l'huile d'olive Et mon chat me lape souvent Et donc je me dis peut-être que j'ai un goût d'huile d'olive finalement J'en dis déjà beaucoup trop sur ma vie personne C'est vraiment pas grave Je pense que c'est tout le principe de cette question C'est de finir par en dire beaucoup trop Et justement toi dis ça beaucoup trop sur toi Moi j'ai envie de dire aussi une huile de cuisson je pense Mais j'hésite soit Je me dis je suis quelqu'un de plutôt vif et qui va vite Alors je devrais être une huile de cuisson Avec un point de brûlure, de brûlage, de machin élevé Je retourne au sol mais le tourne au sol c'est fade Et je pense quand même que Sans me jeter des fleurs je suis un délire quand même Oh waouh Je dirais pas genre je suis incroyable et mieux que les autres C'est juste genre je pense être un peu chelou Donc je me dirais il faudrait C'est quoi une huile chelou alors ? Je ne sais pas, je ne suis pas de l'huile de truffe Parce que je ne suis vraiment pas distingué du tout Mais de manière tout à fait choisie Pas que je serais capable d'être dis... Hein ? Ca va trop loin, je ne sais pas Oh la la Oui oui c'est dur Mais l'huile de tournesol c'est vraiment barbant quoi Bah c'est ce que je pensais aussi Donc voilà C'est peut-être un mélange Non c'est nul les mélanges C'est nul les mélanges salade là On est tous un peu des mélanges finalement Mais oui c'est vrai, en plus je suis binational Alors on pourrait dire que je fais un mélange d'huile d'olive ou d'huile d'argan Carrément pour faire l'originalité et d'huile de tournesol Voilà ! Mélange d'huile d'argan et d'huile de tournesol Taf ! Et j'ai un peu très hydraté aussi naturellement Donc on pourrait dire que voilà Toi t'as eu le temps de réfléchir à la question A mon avis elle avait déjà la réponse au moment où elle l'a posée Mais elle est venue instantanément, elle avait déjà sa réponse Evidemment, je suis une huile de sésame voyons Pourrions-nous avoir une justification ? Ça fait d'excellentes salades Ah d'accord ! Et donc tu fais d'excellentes salades Bah en fait, il y a une blague à faire, c'est vrai Elle est comédienne, improvisative Elle a le don pour raconter des histoires qui n'existent pas forcément Non mais en plus c'est une private joke avec moi-même Parce que sur ma jambe j'ai des tatouages de végétaux Et je choisis que des végétaux qui peuvent rentrer dans une salade Voilà ! J'ai de la lavande, j'ai du citron et j'ai des olives Voilà ! De la lavande dans une salade, ok je retiens Oui, ça se fait Moi je m'attendais à ce que tu aies de la frisée ou du mesclin Je suis un peu déçu j'imagine ! La laitue sur la cuisse J'y pense ! Petit fun fact avant qu'on passe aux improvisations en parlant de la lavande Vu que c'est quand même le mois de la Pride de manière internationale Sachez que ladies qui aiment les ladies, vous pouvez offrir des lavandes à vos amantes C'était un signe avant il y a des centaines d'années qu'on pouvait pas dire qu'on s'aimait Qu'on s'aimait à travers les offres de lavande et aussi à travers les cadeaux de brocoli Donc si vous aimez... Les filles, si vous aimez votre meuf, offrez-lui un brocoli ou la lavande Allez ! Les amis, il est temps de passer aux improvisations Waouh ! Et nous allons commencer avec une improvisation que je vais vous proposer Une improvisation dictionnaire Alors, ce sera par la force des choses Iseu et Mickey qui vont jouer cette improvisation Manu étant dans un autre plan d'existence J'espère pour elle meilleur Et nous allons jouer une improvisation dictionnaire Où donc je vais trouver un mot Que je trouve rigolo dans la langue française Et qui est peu usité J'espère que vous ne le connaissez pas Et donc, vous allez faire une improvisation avec ce mot Comme idée centrale Mais essayez d'utiliser ce mot dans un contexte Si ça se trouve, ce sera juste Mais j'espère avec tout mon coeur que ce sera totalement faux J'espère que t'as cherché loin parce que je suis hyper boux smart Mais c'est un peu ma crainte Le mot sera à la critée Je ne connais pas Moi non plus Excellent, super, je suis très heureux Votre mot est donc à la critée Et c'est parti Maintenant... Ah ! Tu es là ! Ah oui, excuse-moi, je faisais une petite sieste Je t'avais entendu rentrer Mais j'avais envie de te faire une surprise C'est super papy C'est vraiment un drôle d'endroit où se donner rendez-vous Par contre, on est obligé de visiter les catacombes Un mercredi après-midi Mais oui, évidemment Pourquoi pas ? Tu préférerais les visiter un jeudi matin ? Ça ne change pas grand-chose Les catacombes, c'est des catacombes C'est des catacombes, c'est vrai Eh bien, allons-y dans ce cas Écoute, ma petite Julie Tu ne m'avais pas dit que Ton rêve était de devenir archéologue ? C'est effectivement mon rêve Mais j'imaginais plus ça J'imaginais plus ça ensoleillé Et un peu moins poussiéreux Et un peu moins... Julie, enfin, il va falloir faire quelque chose Tu sais, la vie ne peut pas être tout le temps ensoleillée Et pas poussiéreuse C'est un métier dur Sache que c'était le métier de ton grand-père Mais je... Qu'est-ce que tu veux dire, papy ? Qu'est-ce que tu as à me dire ? Que j'étais archéologue Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, un jour, je suis tombé Sur une trouvaille qui a changé le cours de ma vie Je fouillais, fouillais, fouillais Dans le désert australien sous 56 degrés à l'ombre Et malheureusement, pour moi, il n'y avait pas d'ombre Alors il faisait 65, 70 degrés Je brûlais, brûlais, brûlais Et je fouillais, fouillais, fouillais Et un jour, je suis tombé sur un os Un os ? Quel genre d'os ? Vraiment un os, je suis vraiment tombé sur un véritable os Un os gigantesque, incroyable Qui ne pouvait appartenir à aucune espèce humaine connue jusqu'à présent Et aucune espèce animale non plus, j'imagine ? Rien, ni animal, ni végétal Heureusement, les végétaux n'ont pas d'os Ha, 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 c'est de l'humour d'archéologue Tu apprendras ça plus tard, ma petite Julie Mais alors c'est pour ça qu'on est là ? Tu vas me montrer cet os ? Oui, je l'ai caché, ici sous les catacombes Nous sommes en ce moment même, sous la grand place de Bruxelles Pendant que les badauds battent le pavé, moi je vais te montrer ma trouvaille Attention ! C'est un os... vivant Ah mon dieu, il tremble dans mes mains C'est un peu comme s'il me parlait J'ai presque envie de le mettre contre mon oreille Mais il va te parler Julie Il me parle, il me parle, il me dit À la critée ! À la critée ! À la critée ! Exactement, c'est tout ce qu'il dit Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas Julie, depuis des années, des années, des années Je cherche ce mot dans tous les dictionnaires J'ai même été chercher sur les internets Je n'ai rien, rien trouvé C'est tout ce que cet os arrive à me dire À la critée ! Alors je me suis demandé si toi Qu'il y a des réseaux sociaux Des TikTok Des Instagroom Des Facebook Peut-être, peut-être serait-ce un terme À vous ! Les jeunes ! Laisse-moi mettre cette os en Bluetooth avec mon téléphone Et je trouverai sûrement la réponse Poudoum ! Je le remets contre mon oreille Papy, c'est une mélodie qui sort Ah bon ? On entend cette mélodie À la critée ! Veut-dire vous serez enfermés Jusqu'à la fin des temps ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est... Eh ben dis donc ! The kind of Indiana Jones ! Ce serait quoi votre définition dictionnaire de la critée dans ce contexte ? Pour moi, c'est une espèce de formule genre Sésame, tu ne t'ouvriras plus jamais ! À la critée ! C'est fini ! Sésame, ferme-toi ! Oui, c'est ça ! On parlait d'huile de sésame tout à l'heure ! Oui ! C'est quoi le contraire du sésame ? C'est quoi la... Ce serait quoi le mot pour... La noisette ! Ah mais noisette, ferme-toi ! C'est quoi la formule pour sésame, ferme-la ! À la critée ! Ah ouais, c'est universel pour que les choses s'arrêtent quoi ! Oui, c'est ferme ! Que tout se ferme et les gens restent enfermés à vie ! Eh bien... C'est faux ! Mais c'est faux ! Mais c'est faux ! C'est faux ! L'alacrité définit une bonne humeur mêlée de vivacité et d'entrain, une joie exubérante et entraînante, une vivacité de l'esprit et un bouillonnement même de l'esprit ! J'ai un peu souvent ça, non ? Euh... C'est pas faux ! De temps en temps, on est alacrite ! Bon je sais pas si ça peut s'adjectiver ! C'est vrai qu'on pourrait dire que tu es bubbly, et il parle de bouillonnement... Je ne sais pas si quand tu es dans cet état-là, tu es assailli de nombreuses pensées qui te débordent... Ah mais tout, je pense à la mort tout en faisant des blagues ! Ça c'est l'état de base de toute personne qui fait du stand-up, je pense ! Je fais pas stand-up, je t'arrête tout de suite ! Ils pensent à la mort dans l'espoir que ça leur arrive vite ! Pardon ! Oh là là ! Oh oui ! Ouh là là ! Tu vas ne pas te faire que des amis ! Je vais en perdre ! Je vais me faire cancel par Moana Genevii ! Comment tu as vécu cette première improvisation ? Nous sommes partis dans un monde d'imaginaire, d'images ! Je me voyais dans cette crypte ! Je me voyais sous ce soleil plombant ! Et j'ai... Non, oui, tout à fait ! Oh là là ! Ça t'a chouette ! Oui ! Oui, tout à fait ! Eh bien, prépare-toi à rester à l'acrité ! Yes ! Parce que c'est mon improvisation que je vous propose à Echam et toi ! C'est une improvisation chanson ! Oh waouh ! Oui ! En plus, je viens de dire que j'avais fait une très chouette chanson ce week-end ! Bon, t'as intérêt à nous faire une bonne chanson ici ! Sinon, putain, depuis le temps qu'on t'a invité ! Ah oui ! Eh bien, je vais vous mettre une bande-son dont je vais vous dire le temps très précis ! C'est 3 minutes 13 ! Ok ! Et vous chantez par-dessus avec un petit thème ! Ah oui ! Et votre thème sera euh... Ah oui ! On n'a rien préparé ! Et pas la brasse aléatoria ! On l'emmerde maintenant ! Ça y est ! Ça y est, c'est fini ! Ce sera tige ! Tige ! Tige ! Et... Ceci est pour tous les amoureux de Campbrock ! Alors que je pousse la terre ! Mes feuilles émergent au soleil ! Je sens mes racines pousser dans la direction opposée du sol ! J'aimerais bien grandir ! Être un haricot géant ! Mais je ne suis qu'un pissenlit ! Un pissenlit ! Un pissenlit ! Et alors que le soleil... Perse les nuages ! Ma tige ! Ma tige ! Ma tige ! Ma tige ! Ma bite ! Ma tige ! Ma tige ! Ma tige ! Ma tige ! C'est tout ce que j'ai ! Ma tige ! Ma vie ! Ma tige ! Ma bite ! Ma tige ! Ma vie ! Ma vie, ma vie, ma vie, ma tige C'est ma vie, ma tige, c'est ma vie Et ma vie avance, je suis grand Pour vue de Fluffy Fluffy, Fluffy Fluffy pissenlit Fluffy pissenlit Quand est-ce que arrive le vent Après le soleil, le vent me disperse Et heureusement, il me reste ma tige Ma tige, ma tige, ma tige Ma vie, ma tige, ma tige Ma tige, ma vie, ma tige Ma vie, ma tige, ma tige Ma tige, ma tige, ma tige On peut rêver On peut évoluer On peut évoluer Tant qu'on a un tronc solide Qui nous sert les tiges Je peux être ce que je veux Un haricot, un érable, un saule Alors que je suis Qu'un vie sans lit Un vie sans lit Il me reste Ma tige, ma tige, ma tige, ma tige Je m'attige, ma tige Je m'attige, ma tige, ma tige Ma tige, 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 ma tige Je suis le fort que tout le monde Parce que j'ai compris Parce que j'ai compris qu'on pouvait tout faire Avec une tige 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 Sinon Je suis en train de me dire Ok, est-ce qu'on est en train de partir C'est un délire d'un pisse en lit Qui a un pénis Et on va commencer C'est un pisse en lit Un pénis en lit Ça n'aurait plus été pénis en lit Non, non, pas du tout Moi j'étais dans le promdug Vraiment Il faut croire en ces tiges Le promdug Le promdug J'adore J'adore Je n'avais pas entendu Cette formule Ah, tu le sais pas ? Ah voilà, promdug Promdug Je suis cool Je connaissais comme tuve J'utilise comme tuve allègrement Mais promdug Comme tuve, c'est du promdug Il y a vraiment des abréfiations Qui n'ont plus aucun sens J'avais une ex Qui m'avait introduit Au raccource C'était un langage Qu'elle parlait avec toutes ses amies Et au début J'étais très très irrité Très très irrité Par cette chose Qu'est-ce que c'est que cette merde Et après trois mois Je faisais la même chose Oui, bien sûr C'est une maladie La raccourcite C'est vraiment une maladie On va mettre un axe À la fin de chaque mot Oui, voilà Les axe, c'est style axe Les aux axes Ou les os Un peu espagnoliser Tous les mots Je ne sais pas pourquoi Ou le hey Posey Posey On va dire ney Mais bon, il y a déjà le Y J'ai plus il y a 10-15 ans J'ai l'impression Pardon, je... Oui, mais je suis un peu vieille Ah oui, mais moi aussi Moi aussi C'est pas grave C'est très bien Tétoie Tétoie The bébé The bébé Oh oui, j'ai 28 ans C'est bien ce qu'on dit Attention, je suis une femme mature C'est juste que c'est nous qui sommes vieux Avec vos bittés, votre tige, là Ok Avec nos habitations Nous habitons notre tige Exactement, oui, oui Spirituellement Spirituellement, vraiment Spirituellement, symboliquement J'habite ta tige Non, pas trop Mais c'est notre enveloppe corporelle Par exemple Je ne l'habite pas Écoute, ça me blesse quand tu en parles Du coup, je vais passer à la suite Oui, je la subite Eh bien, nous allons passer à la dernière Ou déjà La dernière improvisation de cet épisode avec toi, Mickey Et cette improvisation est proposée par moi Waouh Je vais vous proposer deux mondes différents Oh yo yo La demande différente est très simple Fois Mickey Ton personnage viendra d'un monde Dont je vais t'imposer l'origine C'est assez compliqué L'origine du monde Et Hicham, je vais aussi t'imposer l'origine de ton monde Waouh Mickey Toutes ces vulves Est-ce que je peux faire une petite blague Un peu l'actuelle et culturelle Moi j'ai fait une blague Je ne sais pas si elle était intellectuelle ou culturelle Est-ce que par exemple Tu pourrais m'imposer Gustave Courbet L'origine du monde C'est un tableau Ah oui, c'est vrai J'ai fait la ref aussi Mais j'ai fait vraiment de manière pas classe du tout J'ai fait toutes ces vulves Ah oui, oui, oui Moi, j'ai rien caché Vous ne m'avez pas écouté Vous n'avez toute personne qui écoutent dans ce podcast C'est pas vrai Mais t'en fais pas Tout le monde va t'écouter Dans une super improvisation Oui Ma validation va être faite Parce que tu vas nous faire un personnage Dans le monde de Tarantino Ok D'accord D'accord Tu as plus un film en particulier en tête ou non ? Non, tu peux vraiment aller dans le style vraiment suspense Des personnages forts On va sur de l'action Toujours des morts fatalement De la violence De la violence On aime Avec un détachement et de l'humour Yes Tu peux détourner l'histoire, tu peux Yes Et Michael J'espère que tu connais Mais je pense que tu connais Je t'impose un personnage du monde du Muppet Show Le Muppet Show Une émission avec un panel de marionnettes Qui ont toutes leurs caractéristiques Tu n'es pas obligé d'en faire une déjà existante D'accord Oui Parce que je me souviens les voix Je sais qu'il y a Kermit Elle parle comment déjà un peu Ah oui c'est ça Kermit Ah oui c'est ça Oui c'est vrai J'aime bien cette voix Miss Piggy Oui Enfin Miss Piggy Miss Piggy Il y a les petits vieux Oui les petits vieux Le cuisinier suédois Il y a pas un monstre dégueulasse dans le tas quelque part Non 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 C'est ça Miss Street Ah oui c'est ça Je vais essayer de faire un mix des voix Des gens que je connais du Muppet Show Voilà Ça va être On va voir Et ça commande toujours des choses culturelles Mais voilà Tu es dans ce monde là Ça commande des choses culturelles Tu as des stars qui sont invitées dans le Muppet Show Ils font des spectacles Et ils commandent des spectacles Ou jouent des spectacles Et puis c'est des marionnettes quoi Donc c'est Oui Mais c'est une troupe Ouais Voilà Est-ce que vous êtes prêts ? I guess Comment t'es ? Je ne sais pas C'est dynamisme Les gens ne le voient pas Je le prendrai en photo pendant l'impro Allez c'est parti Et bien voilà Avec ça On coupe On coupe de salade Du jambon Ce que tu veux en fait Ah oui À ce que je veux Je ne suis pas très rassuré Parce que tu m'as attaché à cette chaise Alors je me dis qu'à mon avis Tu peut-être veux couper autre chose Que de la salade ou du jambon aujourd'hui Ah bah ouais Justement là On va couper du pain On va faire une tartine Je suis soulagé Tu veux quoi sur ta tartine ? Heureusement je ne suis pas une baguette J'aurais eu peur Mais je suis toujours attaché Oui Oui Tu vas le rester T'en fais pas Très bien J'ai rien à craindre j'espère Écoute Si tu as à craindre Tu as à craindre Si tu as à craindre Enfin je me comprends Tu vois ce que Très bien Si tu crains C'est que tu as une raison De craindre quelque chose Et si tu crains quelque chose C'est qu'il va t'arriver Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire que Si vous êtes là Vous avez des couteaux Et puis je suis attaché Ficelé à une chaise Alors je me dis Peut-être que j'ai quelque chose à craindre Ah bah écoute Moi je suis Je suis cuistot Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors moi J'ai mes couteaux J'ai ma friteuse Mais bon voilà Un cuistot industriel Friteuse 500 litres Ah oui Et vous n'avez pas prévu D'avoir à votre menu Une grenouille cochon Que je suis Je suis une grenouille cochon Et c'est très rare Et je sais que c'est un métré prisé Chez vous Ah oui ? Oui Je t'ai pas au courant C'est pour ça que j'ai un peu peur Ah oui Et quand j'ai peur je groine Oui Alors on va Je fais une tartine C'est ça Tu veux quoi sur ta tartine ? J'ai du beurre de cacahuète Ah bah ce sera très bien le beurre de cacahuète Oui ? Je t'ai pas encore proposé le reste Parce que j'ai plein d'autres trucs Ah bon ? Oui Qu'est-ce que vous aimez le moins ? Parce que je me dis que si je mange quelque chose Que vous aimerez bien J'ai peut-être des chances de goûter meilleure Et ça c'est pas bon pour moi J'aime bien un grenouille cochon Je t'ai déjà raconté Non mais je t'ai pas déjà raconté Je suis con On se connait pas si bien que ça Ah bah non vous m'avez kidnappé Justement tu vois Ça faisait un bout de temps Que je me planquais devant Devant ton appart Et Ouais bon voilà Tu sais au final Dans mon fourgon Je commençais à m'embêter Alors à un moment J'ai commencé à jouer une petite partie De solitaire Ah ça c'est super Ah c'est toujours mieux Que tu aies des gens Mais t'es pas un Jean Je suis un cochon comme nous Ouais c'est ça T'es pas un Jean Non bien sûr Voilà ouais Et donc tu vois J'ai commencé ma partie solitaire Et Et je me retrouvais coincé Avec Pas d'as J'avais pas d'as Ouais C'est con Parce qu'à mon avis Ils étaient tout au fond du paquet Et du coup je me suis retrouvé A pas pouvoir les placer Et donc J'ai pas réussi mon solitaire Ça m'a saoulé Alors Je suis allé à la superette Et si j'avais pas été à la superette Je t'aurais pas chopé C'est marrant ça Ah bah ça c'est bien ma veine Ça c'est dommage C'est parce que je faisais mes courses Mais du coup à la superette J'ai chopé J'ai chopé du faux jambon Ah Jambon vegan Ah bon Ouais Ah mais Vous faites de la cuisine vegan en fait Ah c'est tout ce qu'il y avait Bah alors j'ai rien à craindre Ah non mais je déteste ça Ah bah ça c'est bien ma veine Ah décidément Y'a pas d'as Mais vous êtes badass La friteuse Ah Ah pardon je panique Je panique très fort Non non c'était drôle Ah bah la friteuse est chaude Ah Ah bah je En quoi ça me concerne Ah Bah J'ai miette le pain Et hop C'était la chapelure T'as déjà entendu parler Du cuisseau Du jambon de grenouille cochon En chapelure Oh là là non Mais je sens que je vais en entendre parler Pourquoi vous me saisissez par le col Ah bah voilà Non T'es détaché T'es content Oui je suis pas content Mais je sens que je ne vais pas l'être Très long Nice C'est la première fois qu'il a ouvert la bouche Fashion Oui T'as bien gardé ton calme Bravo On a assisté à l'ébullition en direct d'un cochon grenouille Une goûte ou cochon On a frite Oui tout à fait Tout à fait frite C'était pas vegan Nos impôts se finissent Très mal Pas pour le pissenlit Non le pissenlit ça finit très bien C'était un powering C'est un pouvoir Il a vite On avait réussi à l'oublier Non non pardon C'est moi Mickey Nous avons vécu trois improvisations C'était plein d'émotions Plein d'univers, plein de couleurs Plein de tiges Aurais-tu s'il te plaît un coup de coeur Pour nous aujourd'hui Un coup de coeur culturel Quelque chose qui t'a plu ces derniers temps Et que tu dois absolument partager à nos auditeurs C'est vrai Le podcast s'appelle On n'a rien préparé C'est vrai parce que vous m'aviez dit Que vous alliez me poser cette question Et je me suis dit Faut que je réfléchisse Et donc Bon non je vais C'est très bateau Parce qu'il y a beaucoup de gens Qui l'ont vu peut-être Mais j'ai Non j'ai été voir Starmania récemment La comédie musicale Et Je n'étais pas forcément un grand fan De la comédie musicale à la base Enfin je ne connaissais pas A part les chansons que tout le monde connait Et j'ai pleuré toutes les larmes de mon coeur De mon coeur Oh c'était un beau lapsus tiens C'était très 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 beau C'était un très très beau spectacle Bon il y a des choses qui ont un peu vieilli dans le propos Faut pas se mentir Mais 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 c'était C'était très agréable de voir un spectacle Aussi Aussi réfléchi Aussi intelligent Tant dans la mise en scène Que dans les images Que D'Afora National C'était C'était à Fora National C'était Non c'était C'était vraiment une tuerie Pour celles et ceux qui Ne l'auraient pas vue Ou même qui ne sont pas forcément fans Des comédies musicales Ou même de celles là Vraiment Faut foncer y aller Parce que Voilà je pense qu'ils ont vraiment pas besoin de pubs Mais Mais c'est super Et Le son était correct Parce que Il paraît que La Fora National est Connu pour son son de merde Ouais d'habitude oui Moi j'ai trouvé que L'ingé son Enfin Ou l'équipe son En tout cas Faisait un boulot incroyable Je comprenais toutes les paroles Machin Mais j'étais placé à un endroit Qui faisait que peut-être Parce que D'autres gens qui étaient placés autre part N'ont rien compris Donc Donc ça dépend Stratégiquement De l'endroit où on se trouve Mais moi j'ai Connu pour ça Ah oui oui tout à fait Ouais Heureusement Quand j'étais voir Laurie et Riverdance Ça s'est très bien passé Ah ouais Est-ce que c'était les deux en même temps Laurie et la Riverdance Non Elle était ouf Non j'avais Écoute C'était le week-end tour Respect La Riverdance La Riverdance C'est un concept Ouais Bah oui c'est ça Il y a quelque chose C'est un meilleur ami C'était mon autre C'était des claquettes Riverdance Mais je crois que c'est claquettes Claquettes au Claquettes au Adjacent comme ça Ah oui 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 c'est claquettes Sauf qu'ils ont les bras croisés dans le dos Oui J'ai trop kiffé Promdeg Vraiment C'était trop bien C'est claquettes au sol Je suis jeune Je le prouve Je suis jeune Je dis expression de jeune Waouh Yes Et je fais des jeux de mots Donc je suis vieux Voilà c'est ça C'est un mélange Je suis un mélange Mais bien alors Il nous manque une séquence Qui est rip dead Doublement dead Je vais la présenter Parce que Mais le UTIP UTIP est décédé Ah oui c'est vrai Non UTIP est décédé Oui Vous aurez remarqué Je me permets de le dire Vas-y Vous aurez remarqué Qu'on a plus trop parlé de UTIP Mais en fait UTIP a fermé Donc nous n'avons plus de Plateforme de financement participatif Mais on verra si on va essayer d'en trouver une autre Si ça vaut le coup Parce que visiblement Voilà C'est en train de dire que ce podcast ne sortira pas Si si On s'y prenait pour rien Mais c'est juste qu'on va Il y aura Enfin c'est pas qu'il y avait des thunes avant Mais il n'y aura toujours pas de thunes après Merci quand même à ceux qui nous offrent 5-6 euros de temps en temps C'est vraiment mal Mais pour l'instant On ne reçoit plus rien Et en plus Manu n'est pas opérationnel Donc ça fait double peine Pour le UTIP du jour Mais alors du coup Envoyez nous le double d'amour S'il vous plaît Sur les réseaux sociaux Sur Instagram Et Facebook Arrobas On n'a rien Prép Et ouais je perds pas de l'or Belle pirouette Je t'en prie Merci merci Et bien on a fini cet épisode Ça veut dire qu'on doit quitter Mickey Qui va devoir rentrer dans ses contrées Et revenir dans deux semaines Pour enregistrer de nouveau avec nous Est-ce que je peux dormir ici pendant deux semaines ? Avec les chats ? Exact Ouais Tout à fait Écoute oui C'est pas chez nous mais on dit oui D'accord Parce que c'est actuellement chez Manu Je me mettrais dans un petit coin J'attends Qui est actuellement dans un cercle Avec de la musique sombre Et des fleurs de lys Disposées tout autour d'elle Manu ? Je pense qu'elle fait un peu du drama Oui c'est clair C'est un peu Oui parce qu'elle n'est pas morte Je le rappelle Non non Elle tousse de temps en temps Ce qui nous pose bien Le sang moi Je vais vous ralentir Et bien du coup On va devoir se quitter Du coup j'aimerais bien Un petit mot de conclusion De chacun d'entre nous A faire d'abord Hicham Et on termine par toi Et là il y aura le générique de fin De manière très classe Et préparée Retrouvaille 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 Moi je vais dire Sésame Tu as dit un petit mot Kilt Kilt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501